Carina, bonsoir, vous suivez cette manifestation qui se termine. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance qu'il y avait dans cette marche blanche ? Écoutez, il y a à la fois une image d'unité affichée par des membres du gouvernement, Mounir Madjoubi ou encore Christophe Castaner tenant la main à des Républicains, Éric Wörth ou encore Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse, et qui se tiennent actuellement devant le domicile de la victime, qui ont entonné la Marseillaise à plusieurs reprises pendant le cortège. Et puis il y a également l'image de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon qui ont été copieusement hués et exfiltrés de cette manifestation. Je discutais il y a quelques minutes avec des manifestantes de confession juive et qui me disaient avoir été déçus par la réaction tardive des autorités locales de la mairie de Paris par rapport à ce crime et qui considèrent que cette manifestation aujourd'hui est une récupération politique. Et puis il y a le reste des manifestants, ce sont des milliers de personnes qui sont venues à l'appel du CRIF, mais aussi d'autres associations et qui eux ne souhaitent pas polémiquer et estiment simplement être venus en soutien pour les proches de la victime, en hommage à cette victime, mais aussi pour dénoncer l'antisémitisme. Et eux, ce qui les a frappés, ce qui les a profondément choqués, c'est qu'une femme de 85 ans ayant échappé de peu à la rafle du Veldiv n'a pu succomber effectivement à ce crime qui a été qualifié par le parquet de Paris d'antisémite. Alors voilà, plusieurs ambiances. Cette manifestation est sur le point de se terminer. Et effectivement, il y a ce sentiment antisémite, cette crainte en tout cas du sentiment antisémite qui persiste dans certaines couches de la société française. Merci Karina Chabot, vous étiez en direct de Paris, donc dans cette marche blanche.